Hey 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 mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge oui c'est bien ça j'étais en train de me dire mais c'est pas ce bon challenge mais si 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 c'est bien ça qu'est ce que tu fais toi non alors vous pouvez déjà le voir on a libéré la place oh ça y est la neige arrive Joris et Elea ont déménagé comme je vous l'avais dit ils sont partis je les ai installés à Oasis Springs dans une grande maison mais malheureusement vide puisque je n'avais pas l'option de meubler mais peut-être que j'irai moi entre deux épisodes histoire de me dire dans ma tête qu'ils ont une belle vie de leur côté ah c'est vrai que Genji il était encore là je sais pas où il est mais il s'en va est-ce qu'elle était partie dormir je ne sais pas oh là là la neige arrive ça y est ça y est ça y est on pourra plus profiter du jacuzzi enfin si remarquez on pourra continuer à profiter du jacuzzi et voilà on est très tristes décès dans la famille père quelqu'un de proche oui bah ça suffit j'en ai marre hop ah bah elle est partie se coucher ok très bien je me disais ça se défile bien vite bon bah maintenant l'objectif c'est la journée des réductions très bien on va pouvoir acheter des choses en réduction d'accord regardez ça commence à devenir tout doucement ça se blanchit en même temps comme les saisons elles sont mises sur 7 jours dans cette partie euh bah ça va vite quoi on va vite arriver et après on déménagera n'est-ce pas Carla on déménagera bien comme il faut et lui il est très triste mais il va manger un bout de gâteau et ça ira mieux et on est lundi donc lui il va aller à l'école et oui et on va lui faire rencontrer du monde puisqu'il va falloir le caser vu qu'on a casé aussi Lydwine qui est enceinte aussi à son tour on a beaucoup tous les bébés vont naître à assez court terme quand même peut-être que non elle avait pas encore Eléa n'était pas encore sur le point d'accoucher petite info aussi j'ai enlevé l'alignement cosmique de la maison je suis assez comme c'est déjà pas sûr que j'ai des jumeaux avec ça et en plus si c'est des jumeaux vrais jumeaux j'ai vraiment la même tête et je voudrais tellement diversifier que bon après elle a déclaré sa grossesse déjà avec le trait dans la maison donc peut-être qu'on aura encore des jumeaux mais en tout cas je croise les doigts si c'est des jumeaux qui ne soient pas du même sexe ou alors qui n'aient pas la même tête parce que sinon c'est moins drôle ça sert à rien d'avoir des jumeaux vraiment jumeaux dans ce jeu là vu que c'est basé essentiellement sur les traits ah il a froid ça y est ah commence pas est-ce que je vous avais relooké je m'en souviens plus si je vous ai relooké votre tenue ouais si je vous avais relooké ah voilà ça va être un wesh regardez moi enfin c'est pas un wesh un wesh c'est en jogging là c'est plus une petite terreur quoi un petite terreur rock'n'roll vas-y tu vas dire des trucs bien tassards quoi parce que bon ah oui c'est vrai qu'il est végétarien allez de la météo avec son t-shirt tout va bien naïe flouf et Carla elle on a encore le temps le temps qu'elle elle est nausée le temps qu'elle accouche on n'y est pas encore on va encore attendre un petit peu bon on a encore le temps de voir grandir Ludwig puisqu'il grandit dans deux jours qui sera adulte pour l'instant il restera sous la sous la tutelle de sa soeur de ses soeurs mais bon en l'occurrence Carla puisque 11 jours c'est méga court c'est méga court tout ça lui pour l'instant il est bien élevé il est responsable niveau empathie contre les émotions on est pas très tu peux aller courir non aller au lycée ah ouais bah oui il y va et il va faire des connaissances j'espère intéressantes tu peux faire aussi connaissances avec des garçons oh quelqu'un qui prend son chien bonjour monsieur bonjour monsieur quoi Karim Ishmawin alors tu as une très belle couleur de peau mais ton visage non il est pas moche mais il a rien d'exceptionnel non plus vous voyez les yeux marrons j'aurais préféré bon à la limite c'est normal qu'ils aient les yeux marrons noirs quoi mais j'aurais préféré changer un peu au niveau du physique avoir un peu des yeux d'une couleur différente tout ça on verra bien ce que ça donnera déjà avec le premier enfant de Carla et de Robert puisque Robert est le père Robert je suis ton père lol bon c'est très calme du coup on a beaucoup moins de monde à gérer ça va être assez rapide parce que surtout si je fais bouger Carla le Litvin pardon si Litvin elle déménage ça va être très très rapide tout ça bon qui dit lundi dit facture on est toujours sur 4000 simflouze de facture et voilà au moins on est encore bien est-ce que tu vas peut-être te prendre une petite douche toi t'as pas grand chose à faire Litvin on va peut-être te trouver un boulot au fait ça te va bien le petit chapeau comme ça on dirait une détective peut-être qu'on te fera faire détective tu es son chaud extraverti amoureuse des chats responsables bien élevé et bon métabolisme je t'ai fait quoi culturiste ah bah non alors tu vas tu vas te lancer dans une carrière sportive je pense du coup tant qu'à faire au moins ce sera fait alors voilà pour sa carrière on va donc la faire athlète bon pour ça on ne pourra pas vraiment commencer puisqu'étant enceinte elle ne pourra pas faire de sport donc mais bon voilà compétence 3 écriture pour Carla c'est super bon elle reprend comme le flambeau de sa mère qui était Heidi de sa grand-mère qui était Cybelle de son arrière-grand-mère qui était Lorelai et qui était la fondatrice c'est le fil rouge un peu des matriarches en tout cas de ceux que vous choisissez comme héritiers je pense que faire là comme ça en fait ils sont à la maison ils sont du pognon tous les jours sans aller taffer et en se faisant des bonnes masses de pognon donc c'est plutôt pas mal je trouve elle m'a cassé le truc tu répare tout de suite toute économie est bonne à prendre niveau 2 de bricolage mais c'est bien Carla Carla elle va être multitâche puisque elle se mariera pas avec un mec fixe ou peut-être sur la fin histoire de renouer avec une de ses conquêtes ou avec une conquête avec qui elle aura particulièrement accroché mais là le but c'est des bébés des bébés des bébés différents avec des paires différents et après on verra ce que ça donne surtout que je lui ai mis quoi comme inspiration Amster donc ça va pas du tout d'ailleurs pourquoi pas changer et faire romantique en série voilà après c'est pas le but ultime de réaliser les aspirations mais au moins ça colle plus avec ce que je veux faire d'elle parce que l'âme soeur bah en fait pas trop quoi en fait ou peut-être que si au final parce que justement elle cherche à avoir l'âme soeur tout en t'es dégueulasse tu vas me nettoyer ça tout en butinant à droite à gauche et en faisant plein de bébés à tout le monde oh mon dieu Harold Harold oh non Harold Harold est mort non non il reste que Igor oh putain Harold est décédé je suis tristesse son petit Harold oh 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 je suis triste je suis très très triste oh je vais aller voir directement Joris n'a pas encore n'est pas encore pourquoi elle est bleue elle morte de vieillesse est-ce que c'est toujours pas réparé ah si c'est bon vous savez à une époque j'avais l'arbre généalogique était cassé un peu j'avais pas l'oreille à au bon endroit regardez quand on clique sur l'oreille oh punaise bon alors il y en a qui s'affichent enfin ah si ça y est regardez moi cette belle descendance l'oreille a eu 5 enfants alors on a Adelaide qui en a eu 3 puisque je me suis occupée d'Adelaide et après les autres je les ai laissé crever dans leur solitude la plus profonde on a choisi Cybelle comme mince oh là ça y est je sais plus on a choisi Cybelle comme ok c'est bon Cybelle comme héritière qui a eu donc 5 enfants Heidi Garance Igor Harold et Frida qui ont eu tous des enfants donc là ils ont été beaucoup plus heureux ceux là que la génération précédente et on a choisi Heidi et Heidi a eu 4 enfants voilà et c'est pour ça que là on est fondateur en fait pour moi on n'est pas une génération puisque la première génération des gènes comme le disent c'est celle-ci première génération deuxième génération troisième génération et donc là on arrive à la quatrième génération sachant que ce sera encore plus important ce vote là puisqu'on s'adonnera l'accès à la cinquième et la sixième qui sera issue donc des enfants de Carla sera la dernière et il faudra que les enfants soient très beaux c'est pour ça que là je veux mixer à fond les gènes pour qu'on ait un panel assez large et qu'on ait vraiment un sims déjà magnifique bon avec Carla ça va on va pas se plaindre avec Carla elle est quand même beaucoup plus jolie que toutes ses prises et ses six ristreuses je sais vachement bien parler la France ah mais à toi appelle SOS tristesse oh tu me casses les couilles non oh là là et elle là toi tu refais ton livre non mais c'est pas possible allez hop tu refais ton bouquin tu te dépêches tac 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 et moi je jette ça et on a gagné 36 plus c'est parfait oh youpi on a appelé Kenji pour qu'elle s'occupe un peu la petite là Ludwig il a un projet scolaire oh punaise ça y est c'est tout blanc attends tu reprends le courrier tiens avant de rentrer le courrier le courrier scolaire j'allais dire le projet scolaire de la mort que nous aimons tous bien sûr qu'on a tellement de place dans cette maison pour le faire c'est pas possible j'ai pas de place j'ai pas de place dans cette maison fuck me eh bah tu vas le faire dehors allez j'ai son accolère fais du sport exactement allez arrête de m'emmerder travaille soigneusement allez quoi ? mais arrête Harold toi tu vas réparer ça tout de suite tu vas envoyer ton livre Blaise le blaireau et toi ton mec j'ai pas où il est il est où ton mec ? il est il est il est viendu mais il est oh bah tu sais quoi je sais où tu vas le trouver ah mais non elle peut pas faire ça en étant enceinte zut bah on va faire dans le lit et hop comme ça tu vas savoir où il est toi moi je ne sais pas où il est qu'est-ce que tu fais ? ah oui tu fais ton bouquin ok ok j'ai rien dit ok j'ai rien dit punaise mais t'as déjà un sacré bidou Carla 3ème tréesse en 21h voilà ok tiens mais c'est Louise vas-y présentation chaleureuse bah il est là Genji il est con aussi pourquoi il vient pas à la maison on t'offre une une magnifique séance de jambes de parties de jambes en l'air et toi qu'est-ce tu fais ? allez crac crac comme ça ah on a oublié d'acheter un truc proposer de toucher le bébé illuminer la journée ah bah oui elle a perdu son mari donc forcément elle doit pas être rentrée oui j'avais oublié mais elle est même pas vieille attendez non elle est adulte oh non c'est la tristesse mais il est où ton gars il y a un petit minou bah ouais mais bon moi franchement là les chats ah c'est pas un minou c'est un raton laveur oh 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 on dit qu'il y a une grosse fête au chalet en ce moment même veux-tu qu'on y aille ensemble jardin du chalet horrible il est comme intéressant ce petit gars donc oui danser allons chantons chantons ah et puis en plus il a terminé son projet scolaire pile maintenant c'est toi notre oh la tête comment il nous mat celui-là pareil il a les yeux trop foncés sinon il est pas mal j'adore sa couleur de peau quoi mais lui 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 il est encore plus intéressant voyez renseigner sur l'auteur favorite parce que tu es toujours ado ouais c'est dommage c'est pas grave c'est pas grave on va devenir très amis et dès que tu seras jeune adulte on te mettra le grappin dessus surtout on ne parle pas eh ben qu'est-ce que je disais allez allez plaisanter sur les bananes disons tu aimes les bananes moi j'adore ça ah c'est fou punaise que je dis ça dans ce cas-là moi je veux bien gagner un million d'euros et un million d'abonnés lol non un million d'abonnés ça me paraît très très loin mais limite encore plus compliqué que de gagner un million d'euros c'était ravie à la prochaine mais quoi ça va pas non 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 tu es jeune adulte tu crois quoi mon gars on va on va pas te lâcher là on va faire connaissance avec toi on va te flatter euh non pas la renouement non non faut monter faut monter comment s'est passée la journée ah demander conseil tu vas discuter de son intérêt ok discuter des techniques de danse pourquoi pas rediscuter des centres d'intérêt se plaindre de la température glaciale surtout pas parler de ta grossesse non regarde sous ton manteau on le voit pas en fait nyeh conversation profonde alors il est romantique et délicat oh mais elle est romantique aussi elle non oui elle est heureuse hein hé 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 vas-y va lui partager un secret t'as faim Kreeba bah écoute va lui parler surtout va le flatter attend t'en vas pas exprimer son admiration il est romantique donc après tu tu vas tu vas lui offrir une rose direct allez ouais mais il doit te faire courir ah c'est là d'accord oh mais il y a du monde ici oh regardez il y a lui aussi Simon oh mais 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 regardez moi tous ces mâles oh oh Joey alors tu vas te présenter toi tu vas te présenter et toi tu vas te présenter oh la 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 oh punaise je n'avais pas vu qu'il y avait Robert et Robert il n'est pas content vu qu'elle a dragué un peu le gars lui il est enjôleur lui il est à fond déjà regardez moi tous ces mâles un beau blond aux yeux bleus Robert on est désolé Robert oh ouais voilà il est dégoûté mais regardez moi tous ces hommes je vais voir toi comment t'es mais moi je veux te voir ta tête ah ouais ah oui et t'es quoi toi t'es jeune adulte tu vas éliminer la journée toi là le petit brun là putain mais les yeux bleus aussi ah les yeux bleus vert tu vas faire connaissance toi là t'es quoi non toi t'es moins beau carrément c'est le frère de la famille François Chris attendez moi je vais aller voir tout moi là il est pas mal non plus celui-là vas-t-il va te présenter vas-y va te présenter oh là 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 celui-là Wayne Wayne Coral faire connaissance alors regardez ils sont tous là autour d'elle ils vont faire connaissance avec elle tout le monde là tout va bien tac 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 ils sont renseignés sur la carrière c'est le marché c'est le marché on est au marché et on récupère tous les mecs c'est qui celui-là mais t'es qui tout intercédé oh là 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 oh là 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 tout c'est mal il y en a beaucoup trop là elle calcule pas du tout Robert je pense qu'il va être dégoûté ah non ça va excuse nous Robert alors est-ce qu'on a on connait tout le monde là ouais c'est bon quand il y a une histoire délicieuse je t'ai pas encore présenté à lui mais j'espère que ça va se faire lui c'est bon il est dans notre escarcelle déjà depuis longtemps tu vas conversation profonde lui Milton Clark il lui naît la journée voilà c'est le marché du mal ça y est tu le connais lui yes allez conversation profonde c'est encore un ado effectivement mais c'est pas grave nous on les prend on les prend tôt mais c'est pas un souci Robert il surveille du coin de l'oeil il dit ouais mais attends elle a mon enfant quoi là regardez ça c'est le marché après le marché aux fleurs c'est le marché au mal non 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 mais après ça m'énerve ce peau de fleur là il y a vraiment du beau gars se plaindre de la neige non par lui un truc sympa quand même excusez c'est un intérêt voilà illuminez la journée le blond là il me plaît bien non ah mais est-ce que je clique sur elle au lieu de cliquer sur lui excusez c'est un intérêt membre d'un groupe de potes lui ah merde lui il est marié mais c'est quoi ce délire c'est pas grave on fera ça dans le dos de sa femme c'est pas un souci bon elle capitule là il y avait trop de puis ouais c'est vrai qu'elle est dans un sale état j'avais pas remarqué ok on va te faire rentrer tu as raison on va y aller plus rapidement comme ça ah bah non parce qu'il y a un événement social oui bah fuck l'événement social voilà allez on rentre à la zombée sinon oh Mathieu allez c'est pas grave on rentre avec lui on va le mettre dans notre lit ok lui il est toujours dehors avec son truc tu vas éliminer sa journée ah oui c'est vrai excuse moi tu vas de suite toilette tu vas manger également Ludwig bah écoute tu vas le mettre dans l'inventaire et elle qu'est-ce qu'elle fait elle est d'accord ok bah elle elle va bien je vais te laisser faire tant qu'elle ok je vous refais bah oui on n'a pas acheté c'est pas très très grave bon par contre on n'est pas vraiment on n'a pas eu le temps de monter la qualité de de petit copain c'est pas grave il est 2h du matin peut-être qu'il voudra rester à la maison on va lui demander s'il veut bien rester pour la nuit je sais pas je pense que c'est trop tard non de toute façon c'est pas grave il fera sa life ok bon bah elle va manger oui mais c'est à cause de lui là aussi elle t'ira aux toilettes cocotte t'oublie pas d'aller aux toilettes sinon tu vas te faire dessus bon là au moins elle mange un bout ça évitera de tomber dans les pommes c'est toujours ça ah ce bain remous il aura un succès fou quand même je sais pas si je choisis lui ou un blond pour le prochain bébé voilà tu vas le draguer un peu tu vas l'embrasser les mains allez faut embrayer là parce que dès qu'elle met bas il faudra enchaîner avec le prochain voilà et voilà et ça fonctionne ça fonctionne alors tu vas le draguer encore offrir une rose complimenter l'apparence et ça devrait être bon on pourrait complimenter aussi tout court et tu devrais pouvoir redraguer un coup si le premier baiser arrive on est bien premier baiser oui non elle va tout me gâcher cette idiote allez technique de draguer fais sortir de l'eau peut-être bon allez on va laisser tomber c'est pas grave tu vas être couché et puis ce sera déjà pas mal de toute façon il est open regarde il en peut plus là voilà ah ouais elle va se faire des bons petits gars la petite Carla moi je l'envie tout ce beau monde et toi aussi tu peux ah bah non ok mais c'est très bien en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter va te coucher toi va te coucher il est l'heure largement parce qu'en plus t'as cours demain donc ce serait dommage et mais non mais dormir là idiot non mais eh regardez moi ça là n'importe quoi va dormir hop là et ok c'est bon pour moi moi je vous laisse ici pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu donc n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge et j'aurai aussi commencé à regarder les maisons que vous aurez fait pour le déménagement qu'il donc pour l'accouchement de Carla du premier livret de la quatrième génération allez je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt salut salut